est-ce que vous tenez la forme aujourd'hui ? on va se parler d'impatience je crois si je dis pas de bêtises impeccable donc on avait prévu de se parler d'impatience aujourd'hui peut-être de faire le tour qu'est-ce qui est le plus pour vous qu'est-ce qui est le plus contraignant qu'est-ce que ça mène le plus comme difficulté ou comme problème de vivre cette impatience si jamais vous voulez qu'est-ce qui est le plus contraignant le plus difficile pour vous dans ce principe d'impatience d'être incapable d'attendre quoi que ce soit et cette incapacité d'attendre qu'est-ce que ça amène ? du stress stress oui de l'énervement de l'agacement oui du découragement oui on a tendance à lâcher prise enfin pas lâcher prise à abandonner quand on est impatient non je dirais que non oui ça peut arriver ok donc il y a non il y a rien alors tendance à vouloir abandonner mais pas forcément abandonner est-ce qu'il y a aussi le risque de vouloir aller plus vite et du coup de faire des bêtises oui par impatience oui ok qu'est-ce qui serait pour vous parce qu'après on est tous on est tous différents mais qu'est-ce qui serait pour vous une ressource utile pour pouvoir mieux gérer ce sentiment d'impatience et pas se laisser embarquer justement par ces mécanismes-là alors ça va relativiser ouais technique de respiration peut-être ah j'ai pas entendu c'est un coupé une technique de respiration prendre deux secondes s'arrêter respirer oui clairement clairement ça peut aider est-ce qu'il y a d'autres sources qui peuvent être intéressantes bonjour bonjour à tous ceux qui se connectent je peux dire que les choses ont arrivé en temps voulu comment on peut le savoir ça il y a la croyance il y a la croyance que chaque chose va se faire au bon moment de la bonne façon donc ça ça peut être une croyance aidante c'est certain alors ne pas être dans l'attente alors qu'on n'a pas le choix d'attendre ça c'est une idée qui est intéressante on va l'explorer ça après ça marche est-ce qu'il y a d'autres d'autres sources d'autres choses qui peuvent être utiles pour éviter de se laisser embarquer justement par l'impatience ça peut être apprendre à être plus tolérant envers nous-mêmes et envers les autres l'impatience on peut tous on peut tous en vivre c'est certain ça peut être plus ou moins gênant selon les configurations selon les individus mais il y a un point commun en fait dans ce principe de l'impatience c'est un manque d'entraînement de notre discipline personnelle et la discipline personnelle lorsqu'elle manque elle va poser beaucoup de problèmes parce que ça va nous amener effectivement à avoir de l'impatience ça va nous amener à prendre des chemins qui semblent être plus faciles sur le moment mais qui en fait la plupart du temps compliquent l'année parce que ça nous amène des problèmes à résoudre derrière ça nous oblige à recommencer indéfiniment les choses ça nous pousse à arrêter alors que des fois il suffit juste de pousser un tout petit peu plus loin l'effort de pousser un tout petit peu plus loin dans la continuité de ce qu'on est en train de mettre en place pour obtenir des résultats donc je dirais que la première chose peut-être à travailler ce serait ce serait cette discipline personnelle conjuguée à j'apprends à apprécier cette phase d'attente et en fait ça on peut peut-être que vous l'avez remarqué mais je trouve que ça ressort de plus en plus cette impatience dans de manière générale parce que je crois profondément qu'on a dans notre société un mode de fonctionnement qui est lié à notre mode de consommation c'est-à-dire c'est un mode immédiat et que ce mode immédiat là ça aide absolument pas mais absolument pas à mieux gérer justement cette frustration qui peut nous amener parfois le fait d'attendre et que cette frustration nous amène justement à vivre de l'impatience à vouloir que les choses aillent plus vite à prendre des décisions qui sont parfois même erratiques parce que j'ai juste envie d'avoir le truc maintenant tout de suite ou de vivre l'expérience tout de suite et du coup ça nous amène à vivre des expériences qui ne sont pas les bonnes et je ne sais pas si vous ça vous êtes déjà arrivé mais moi ça m'est déjà arrivé par le passé de finalement me laisser embarquer par ce principe de je peux avoir tout tout de suite dans l'immédiat pourquoi est-ce que je ne pourrais pas obtenir tout ce que j'ai envie tout de suite là maintenant et alors ça remonte certes à plusieurs années en arrière mais quand je regarde je vois bien que ces moments en fait où je me suis retrouvé dans ce sentiment d'impatience et que je n'ai pas géré ça avec mon autodiscipline en fait j'ai pris des décisions qui étaient merdiques tout simplement j'ai eu des résultats qui n'étaient pas bons j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas positives ou adaptées pour la simple et bonne raison que j'ai voulu satisfaire un peu mon circuit de la gratification dans le cerveau de façon rapide sans me prendre la tête et c'est rarement 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 une bonne idée la première chose ça serait vraiment de travailler cette discipline personnelle comment est-ce qu'on peut faire pour travailler cette discipline est-ce que quelqu'un a une petite idée de comment on peut travailler cette discipline alors Vanessa je vois que tu es en train de parler peut-être mais je ne t'entends pas du tout Julien tu évoques plus bonjour à tous bonjour tu évoques plus une technique ou des techniques de mode opératoire ou plus tes habitudes de vie à changer c'est une super question ça peut être les deux en fait ça peut vraiment être les deux on pourrait avoir on pourrait faire une modélisation de comment est-ce que tu fais toi par exemple pour être patient dans certaines situations et retransposer ça dans toutes les situations pour apprendre à suivre un processus qui t'est propre et qui te permet d'être confortable dans l'attente mais ça peut être aussi des entraînements plus généralistes qui vont en fait permettre au cerveau de mieux gérer de mieux s'adapter justement à cet attente là est-ce que ça peut être lié au sujet qu'on a évoqué la semaine dernière sur la procrastination pour le coup ouais en technique moi je pense à l'hypnose mais bon ça c'est donc ça c'est une technique en particulier après effectivement sur la modélisation alors là les autres aidez-moi la modélisation c'est un gros 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 sujet de toute façon mais si on part en modélisation ce qu'on peut faire très simplement et en fait n'importe qui peut faire des bases de modélisation après pousser plus loin c'est plus complexe mais on peut tous faire des bases de modélisation en s'intéressant à peut-être quelques expériences passées dans lesquelles on a su vivre faire décider agir de la manière qui serait utile pour nous et ensuite d'analyser ce contexte-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces occasions qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là comment est-ce que je me sentais quel choix je faisais dans quel ordre je pensais les choses je faisais les choses pour ensuite trouver le point commun et à partir de là réussir à reproduire justement le même processus mais à volonté sachant que le principe de modélisation c'est c'est quelque chose qui va demander du temps et qui va demander une expertise poussée en termes d'analyse et de compréhension de tout le système que l'individu utilise dans un contexte donné pour pouvoir le réutiliser parce que le but de la modélisation si elle est bien faite c'est atteindre les mêmes résultats avec la même facilité que la personne ou le moment qu'on aurait modélisé mais pour arriver à ce stade je le modélise une fois je l'applique une fois et ça marche tout de suite il faut avoir tout un tas d'outils d'analyse donc on peut le faire simplement soi-même après ça demande quand même des personnes qui vont avoir une expertise là-dessus le recadrage non je sais pas alors le recadrage ça peut être une super idée pour justement gérer cette impatience de remettre en perspective les informations de les replacer dans un peut-être un contexte une définition différente pour justement permettre un déchargement émotionnel de cette attente qui va éviter d'avoir des comportements et des prises de décisions derrière qui pourraient ne pas être ne pas être adaptées sachant que si on part sur ce terrain-là il faut garder à l'esprit que ce qui va être principalement le facteur premier de l'impatience c'est tout le système émotionnel c'est ça qui va être problématique parce que je peux me dire j'aimerais bien avoir quelque chose mentalement et se dire ça serait cool que ça arrive mais en même temps je sais que ça n'arrivera pas à avoir un bon moi mentalement c'est correct on arrive à gérer ce gap émotionnellement c'est beaucoup plus difficile et en fait si on regarde notre index de computation pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'index de computation c'est trois éléments qui définissent un petit peu le fonctionnement de l'individu en gros toute expérience toute chose qu'on va pouvoir vivre va déclencher une production d'énergie à l'intérieur de nous et cette énergie qui va être produite va être distribuée dans trois parties ces trois parties c'est notre comportement extérieur ce que je fais avec mon corps les décisions que je prends les actions que je pose comment je bouge comment je me tiens la deuxième partie c'est ce qu'on appelle les processus internes donc c'est notre pensée notre logique notre réflexion nos croyances nos valeurs nos besoins tout le système interne et la troisième partie c'est ce qu'on appelle les états internes c'est tout notre état émotionnel et tout ce qui va être kinesthésique premier degré ce que je touche et kinesthésique deuxième degré ce que je ressens à l'intérieur de moi et essayez d'imaginer que vous avez comme une quantité d'énergie qui arrive et qui doit normalement être distribuée de façon équilibrée entre les trois parties sauf que pour que ce soit équilibré entre les trois parties il faut qu'on soit dans des conditions qui soient parfaitement réglées qu'on soit 100% confortable qu'on soit dans notre zone de confort que tout se passe bien qu'on ne se pose pas de questions que ce soit fluide que ce soit simple ça donne quand même des situations on peut être quand même limité en termes d'expérience comme ça qui va se produire dans notre vie ça va se produire bien sûr et c'est très limité mais la plupart du temps on a un dysfonctionnement dans la distribution de cette énergie et ce dysfonctionnement-là fait apparaître ce genre de problématique parce que l'impatience c'est quoi ? c'est trop d'énergie qui se retrouve dans l'émotionnel qui déborde dans le reste mais qui influence de la mauvaise façon si j'avais trop d'énergie par exemple qui allait à ce moment-là dans mon mental imaginons ça peut être par exemple une personne qui va dire de toute façon il faut juste attendre c'est pas grave je ne sais pas si ça arrivera quand ça arrivera fait qu'on a toute l'énergie qui est dirigée dans le mental puis on n'a rien du tout dans l'émotionnel et on n'a rien du tout non plus dans le comportement donc c'est juste c'est comme ça je l'attends mais peut-être qu'il ne faut pas attendre peut-être qu'il faut passer à l'action peut-être qu'il faut amener des choses peut-être qu'il faut bouger pour pouvoir commencer à progresser inversement la personne qui va dire moi je suis impatient je le veux tout de suite je tape une grille je commence à taper des pieds je me roule par tête je pleure bon ben là on est clairement sur l'énergie qui est beaucoup trop présente en termes d'émotionnel et qui déborde complètement dans le comportement et ça ça pose problème une personne qui je ne sais pas moi veut tellement faire vite les choses qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle fait et du coup elle fait des bêtises clairement c'est une personne qui va avoir trop d'énergie qui est présente dans son comportement et dans son émotionnel et pas suffisamment dans sa logique il y a toujours il y a toujours ce jeu de de l'index de computation qui vient qui vient en ligne de compte dans une situation problématique quand tout se passe bien c'est équilibré dans les trois quand ça se passe mal c'est forcément qu'il y en a un qui va poser plus de problèmes que les autres le recadrage peut permettre de redistribuer justement cette énergie de la bonne façon exemple quelqu'un qui nous fait une crise en disant ouais je voudrais que ça arrive demain mais ça ne sera pas là avant la semaine prochaine etc c'est pas juste ça ne devrait pas etc bref la personne est coincée dans son émotionnel principalement et puis probablement cet émotionnel déborde dans le mental elle commence à nous faire penser de cette façon là un recadrage ça peut être qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change donc comportement je ne peux pas faire grand chose donc ok je vais calmer ma réaction deuxième chose est-ce que vraiment tu en avais besoin aujourd'hui est-ce que tu peux faire différemment est-ce que tu peux faire les choses autrement on commence à redéfinir ce qui se passe dans le mental et à partir de là toute l'énergie qui était trop présente va elle se distribuer de la bonne façon et là ça va être ouais ok c'est vrai tu as raison je m'énerve mais en même temps j'en avais pas besoin aujourd'hui si ça arrive la semaine prochaine c'est pas si grave je peux avancer là-dessus ça je peux le remettre à la semaine prochaine et hop toute l'information se rééquilibre et d'un seul coup on n'est plus embarqué justement par cette problématique d'impatience à ce moment là est-ce que ça fait du sens ça ? ouais merci Mathieu oui ça ramène un peu la question des valeurs et des critères qui sont en jeu dans l'impatience qu'on est en train de ressentir et de savoir si ces valeurs et ces critères ont besoin d'être accomplis aujourd'hui ou si simplement le fait qu'elles soient qu'on soit en train de les respecter peut leur suffire ce serait presque quand même quelque chose où on pourrait même parler à la partie qui est responsable de cette impatience pour discuter avec elle lui dire qu'on entend en fait le fait que l'importance qu'elle prête à notre réalisation était ça on l'entend mais lui demander peut-être soit dans un cadrage soit dans une Lego voir ensuite ce qu'elle est capable elle d'entendre où on en est sur le chemin qui pourra lui être donné par une autre partie ça peut être super intéressant d'aller jouer sur ce terrain là et la notion de besoin à ce moment là c'est un besoin qui est contextuel on n'est pas sur un besoin identitaire quand on est dans cette impatience là mais ça reste quand même un besoin qu'il faut prendre qu'il faut prendre en compte et c'est tout à fait pertinent effectivement de se dire je vais faire en sorte de prendre en compte ce besoin de le reconnaître de le valider de le recontextualiser si jamais c'était nécessaire et du coup de ne pas se laisser embarquer parce que au même titre qu'un besoin identitaire peut prendre le contrôle sur nous et se satisfaire d'une mauvaise façon ces besoins entre guillemets qu'il y ait quelque chose qui se produise que quelque chose arrive à un moment donné qu'on reçoive une information ou un objet ou une livraison peu importe que quelqu'un fasse quelque chose d'attendu ça fait partie de ce jeu de critères de besoins et de valeurs ça fait partie du lot c'est juste plus en surface parce que c'est dans un contexte spécifique c'est pas lié à l'individu en tant qu'elle mais ça peut si on n'en prend pas la maîtrise je n'aime pas le contrôle si on n'en prend pas la maîtrise ça peut pour le coup prendre le contrôle de nous alors plutôt de savoir gérer bon ben j'ai donné ça à un collègue il va peut-être pas aussi vite que moi parce qu'il n'a pas l'habitude sur ce sujet là j'aimerais bien que ce soit terminé mais ok c'est correct il va le rendre pour demain il n'y a pas besoin de le rendre pour aujourd'hui c'est savoir reconnaître ce critère cette attente et de pouvoir la redistribuer être dans l'impatience à ce moment là ça serait se laisser embarquer par ce critère comme étant la seule chose qui est valide et qui définit moi ma vision ma carte du monde mon expérience et que si ça colle pas maintenant on se retrouve avec des expériences émotionnelles physiques mentales désagréables parce qu'il y a ce manque de cohérence entre le critère qu'on a posé et ce qui est en train de se produire donc c'est vraiment prendre du recul et de savoir où mettre où mettre son attention où mettre ses efforts un outil en tant que tel qui peut vous aider c'est ce qu'on appelle l'échelle d'influence ça ça peut être super intéressant à utiliser l'échelle d'influence c'est très simple imaginez une échelle qui va de 0 à 10 et cette échelle là définit si vous avez le pouvoir d'influencer les événements les autres les choses les résultats et en fait c'est un exercice de recadrage ni plus ni moins moi je m'attendais à recevoir quelque chose aujourd'hui par la poste et pas de bol le facteur n'est toujours pas passé puis les heures de livraison sont terminées je ne l'aurai pas avant demain je peux passer toute la journée parce que j'ai cette insatisfaction et que non ça devait arriver maintenant mais comment je le fais je ne vais pas pouvoir attendre c'est compliqué etc ou alors je peux me poser devant ma feuille tracer une ligne 0 à 10 mon pouvoir d'influence sur la situation et les coûts où est-ce que je suis objectivement à part aller séquestrer le postier je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour récupérer mon colis j'ai zéro pouvoir d'influence là-dessus et c'est d'en prendre conscience et de dire bon regarde je n'ai aucun pouvoir là-dessus donc je vais passer à autre chose parce que c'est aussi ça le problème c'est que ce n'est pas tant cette énergie qui arrive dans notre émotionnel et qui déclenche quelque chose ce n'est pas un problème que les émotions soient là bien au contraire le problème c'est que cette énergie essaie de passer dans le comportement ou dans le mental pour s'équilibrer mais qu'elle ne trouve pas d'issue c'est comme si elle voulait sortir mais elle se retrouve devant une porte fermée moi je veux mon colis tout de suite mais je ne peux pas l'avoir donc j'ai l'émotion qui veut sortir l'énergie de l'émotion qui veut sortir mais elle peut sortir nulle part donc elle va boucler et moi je vais commencer à rentrer dans cette réaction émotionnelle parce que justement ça boucle donc si je trouve un moyen de pouvoir dire regarde j'ai zéro pouvoir là-dessus je vais m'occuper de faire autre chose en attendant ça je ne vais le remplacer pas je vais commencer par ce truc-là alors à partir de là cette énergie qui était coincée dans cette partie de l'index va pouvoir se distribuer ailleurs et là d'un seul coup je vais me sentir mieux mais après l'idée ce n'est pas d'être toujours dans cette réaction-là c'est après de rentrer peut-être dans un peu plus de proaction ah pas de soucis l'année ça ça marche sans soucis ça serait peut-être la première technique je vous dirais qui peut être intéressante d'utiliser après on a cette notion de de discipline comme je vous disais alors je pense que je vous l'avais déjà évoqué la dernière fois mais pour le principe la discipline personnelle elle se trouve ici dans notre cerveau c'est vraiment sur le préfrontal d'accord c'est vraiment sur cette partie-là où on a tout le tout le mécanisme de discipline qui est installé ici dans notre cerveau cette partie-là du cerveau n'est pas autonome d'accord donc vous ne pouvez pas compter dessus vous ne pouvez pas compter sur votre cerveau pour qu'il soit discipliné tout seul et qu'il fasse les choses tout seul ça ne marche pas par contre si vous entretenez une certaine discipline au quotidien et en fait je vous invite quand vous quand vous voulez amener un changement quand vous voulez amener une transformation je vous invite à garder en tête la règle que tout ce qu'on fait d'une certaine manière on fait tout le reste pareil quand je recommence tout ce qu'on fait d'une certaine manière on fait tout le reste pareil donc si imaginons je prends l'habitude de commencer quelque chose dans mes loisirs par exemple et que je ne vais jamais jusqu'au bout et que j'entraîne mon cerveau à ne jamais aller jusqu'au bout dans mes loisirs qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans le reste de ma vie il va se passer exactement la même chose le comportement va se retransposer parce que c'est celui qu'on utilise de façon récurrente alors si mon loisir que je ne finis pas c'est une fois tous les six mois on s'entend que ça ne va pas faire grand chose mais si c'est quelque chose que vous faites de façon très régulière et que vous le répétez alors ça va influencer tous les autres domaines de votre vie automatiquement votre discipline personnelle il y a plein de façons de la maintenir et de la développer finir ce que vous avez commencé toujours ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant ne pas négocier avec votre cerveau pour vous réveiller le matin pour aller au sport pour continuer votre régime pour ne pas allumer votre clope tout ça c'est des petites choses en fait qu'on peut faire alors il y en a qui sont plus faciles que d'autres mais tout ça c'est des petites choses qu'on peut faire pour augmenter et renforcer notre discipline parce que si on s'entraîne à faire ça ça devient plus facile pour le reste et cette impatience aura moins tendance à ressortir si vous développez justement cette discipline c'est le manque de discipline qui nous fait tomber dans l'impatience et qui nous fait tomber dans je réagis tout de suite je prends des mauvaises décisions je fais des mauvais choix c'est vraiment ça qui vient un jour être dans la balance il y a d'autres choses mais ça ça joue un rôle qui est vraiment important et qui est central donc de prendre le temps de regarder ok est-ce que je vais au bout des choses est-ce que je finis que je commence est-ce que je respecte l'organisation est-ce que quand je dis que je fais quelque chose est-ce que je le fais vraiment ou est-ce que je le reporte est-ce que ceci est-ce que cela vraiment faites le tour et voyez les petits points de changement que vous pourriez commencer à mettre en place pour tout simplement travailler à développer cette discipline qui va de toute façon vous aider pour la suite mais gardez bien en tête que ce n'est pas notre cerveau qui va faire une sorte qu'on soit discipliné si on compte sur lui ça va être ça va être baddad dans notre tête ça marche ça ne va pas fonctionner ça va ça ça vous paraît clair ceux-là ouais finir ce qu'on est en train de faire effectivement finir c'est quelque chose aussi que je trouve très important parce qu'effectivement c'est le coeur de cette discipline après il y a aussi la façon dont on détermine les tâches qu'on se donne et savoir les découper dans quelque chose qui est réaliste parce que parfois on se donne des choses trop larges trop longues sans se donner des objectifs qui soient très concrets qu'on puisse accomplir dans le temps et du coup ça peut être très décourageant aussi ouais complètement ouais c'est l'un des arguments qu'on avait évoqué la semaine dernière justement si je ne dis pas de bêtises Sébastien sur la procrastination ouais c'est bien possible ouais de bien de bien découper effectivement les choses de remettre dans le contexte l'impatience encore une fois elle est vraiment liée à notre système émotionnel donc ça va passer aussi par une bonne gestion de nos émotions et si jamais ça vous intéresse vous avez un un atelier sur les émotions qu'on avait fait on avait fait deux le premier en rediffusion libre vous avez juste allé sur YouTube même sur la page Facebook je pense qu'il va y être vous pouvez aller vous pouvez aller rechercher ça si jamais ça vous intéresse mais de garder en tête que déjà les émotions sont super importantes donc il ne faut pas les réprimer ça c'est vraiment très très important de les respecter de savoir les écouter et de comprendre aussi que notre système émotionnel est avant tout un mécanisme de communication pour notre cerveau pour de notre corps de communiquer avec nous-mêmes c'est-à-dire que je ressens des émotions c'est comme recevoir un texto un mail une lettre c'est mon mon système qui est en train de communiquer avec moi et qui est en train de me dire quelque chose une émotion positive c'est que je suis en train de vivre dans un environnement des résultats des interactions qui sont bonnes pour moi donc mon corps me dit que regarde ça marche bien c'est beau quand c'est des émotions négatives c'est pour me dire il y a quelque chose qui ne marche pas il y a quelque chose qui ne coïncide pas entre ce qui se passe à l'intérieur de toi dans ton système et ce qui est en train de se produire soit à l'extérieur en termes d'interaction et d'expérience soit à l'intérieur en termes d'interaction et d'expérience avec mes pensées mes croyances mes beurres mes projections tout ce qui peut y avoir donc nos émotions sont toujours en lien avec un message qui est transmis et cette impatience qui parfois peut nous embarquer et nous faire faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous ou pour les autres c'est aussi la même chose c'est de savoir reconnaître les émotions qui sont derrière est-ce que c'est une émotion de peur est-ce que c'est une émotion d'envie est-ce que c'est une émotion d'inquiétude est-ce que c'est du stress que je suis en train de vivre c'est quoi que je suis en train de vivre et de prendre le temps d'apprendre à se mettre en lien avec nos émotions et de les écouter et de les reconnaître ça permet aussi de sortir de cette impatience parce que d'un seul coup on prend du recul le simple fait de mettre une étiquette sur quelque chose permet de prendre du recul donc on prend du recul sur notre émotionnel et à partir de là ça ne déborde plus dans notre comportement ça ne déborde plus dans notre façon de penser donc la deuxième chose enfin la troisième chose qui peut être bien c'est de travailler sur cet émotionnel et d'apprendre à gérer cet émotionnel et d'apprendre aussi à apprécier la frustration un minimum de frustration parce que souvent les gens qui sont très impatients ont énormément de difficultés avec la frustration c'est quand même impensable d'être frustré de ne pas avoir ce qu'on veut que les choses ne se passent pas comme on veut que ça ne se déroule pas comme on l'a prévu la frustration devient un peu c'est comme une torture à un moment donné mais c'est une torture aussi parce que on a pris sans s'en rendre compte cette voie-là de s'entraîner à avoir ce genre de réaction donc si jamais vous avez du mal avec le principe de frustration entraînez-vous à vous frustrer tout seul un tout petit peu je ne veux pas vous frustrer énormément mais un tout petit peu de dire ça j'aimerais bien le faire et du coup ça va être en lien direct avec votre autodiscipline mais ça j'aimerais bien le faire je pourrais le faire tout de suite je le ferai la semaine prochaine ça va être dur si vous êtes vraiment pris par l'impatience et que la frustration vous dérange ça va être dur mais c'est là aussi où vous allez dire je vais travailler ma discipline personnelle j'ai pris la décision que je ne le ferai pas avant la semaine prochaine je vais le faire la semaine prochaine et je vais me contenir et je vais me tenir en fait ça sur des choses qui sont relativement simples mais essayez de le faire vous allez voir c'est payant pas tout de suite mais à force de le faire ça va être payant parce que si par exemple aujourd'hui vous êtes facilement embarqué par votre impatience et ça peut arriver à n'importe qui et moi le premier je vous donne un exemple mais vous vous dites bah tiens j'achèterai bien ça pour la maison ou j'achèterai bien ça pour telle ou telle activité puis vous le regardez et vous vous dites oh bah non c'est correct je vais l'acheter le mois prochain c'est pas pressé pourquoi est-ce que vous retournez dans le magasin trois jours plus tard pour aller les chercher c'est parce qu'il y a ce manque de discipline c'est que finalement l'occasion se présente vous ne respectez pas votre souhait de dire bah j'ai prévu de l'acheter le mois prochain et trois jours plus tard vous vous retrouvez dans le magasin en train de passer de votre carte de crédit puis d'acheter ce que vous aviez prévu pour le mois prochain donc ça peut être des petites choses comme ça où on se frustre soi-même à petite dose pour apprendre à vous et ça peut être l'expérience a été vécue il n'y a pas long c'est ça ? je vois le petit message ça m'a fait sourire le truc à prendre en compte aussi c'est comment est-ce qu'on a été éduqué c'est quoi l'éducation qu'on a reçu comment nos parents nous ont géré quand on était enfant parce que s'ils nous ont géré à nous donner tout ce qu'on voulait à chaque fois qu'on tapait une crise c'est certain que notre autodiscipline il y en a zéro et que notre capacité à gérer la frustration il n'y en a aucune non plus donc on ne part pas tous avec le même bagage on ne part pas tous avec les mêmes bases moi je sais que si je tapais une crise ça ne se passait pas bien donc en général je n'en tapais pas puis comme ça c'était réglé mais peut-être que vous enfant vous aviez tendance à taper des crises puis vos parents pour gagner la paix vous donnaient ce que vous attendiez à ce moment-là fait qu'en fonction de où est-ce que vous partez à la base ça peut valoir le coup de se dire ok du coup là je pars de loin c'est vrai que j'avais tout ce que je voulais quand j'étais enfant je tapais des crises tout le temps puis on me donnait les trucs déjà c'est d'être honnête avec soi-même puis de s'en rendre compte et ensuite de se dire je vais peut-être commencer aujourd'hui à travailler un peu justement cette discipline à faire une sorte de me de me recadrer et de me donner du temps petit à petit pour pouvoir faire ça c'est une bonne idée ça c'est d'attendre de se donner un petit délai avant d'acheter quelque chose pour savoir si vraiment on en a besoin si vraiment ça nous sert à quelque chose si vraiment ça va nous faire plaisir parce que parce que sinon on se laisse juste embarquer par peut-être nos process internes il y a un nouveau truc ça a l'air intéressant je vais le prendre et puis ça finit au placard c'est une forme de discipline aussi ah oui ça les trucs administratifs qu'on ne peut pas les régler tout de suite j'avoue que ça peut être fatiguant ça oui ça peut être la peur de ne pas avoir effectivement de manquer une opportunité de manquer la possibilité de se dire si je ne le prends pas tout de suite ou je ne fais pas ça tout de suite peut-être que je pourrais plus le faire après donc ça ça serait ça serait de travailler à reprendre la maîtrise de notre imaginaire et mal utiliser à ce moment-là et qui nous emmène à envisager les choses sous un angle qui ne serait pas bon et qui qui est en fait le résultat de nos anxiétés ou de nos angoisses aussi être angoissé c'est avoir une incompétence acquise dans la gestion de notre imaginaire il n'y a pas que ça mais en grande partie c'est je ne sais pas gérer mon imaginaire je le laisse voyager dans le temps et s'occuper de ce qui va se passer demain et je le laisse imaginer que les choses vont mal se passer si je reprends le contrôle de mon imaginaire et je le guide bien sûr différemment à ce moment-là je peux commencer à vivre autre chose que de l'anxiété et de l'angoisse il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte mais ça en fait partie c'est une bonne idée d'utiliser le métamodèle on peut l'utiliser tout seul Sébastien le métamodèle on peut l'utiliser pour soi c'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'il faut s'écouter parler mais si on prend des généralités ou qu'il manque de clarté dans le discours ou de s'assurer d'eux c'est de se questionner tout seul c'est de dire comment je sais que ça ne marchera pas comment je sais que j'en ai besoin tout de suite qu'est-ce qui fait que j'ai cette certitude que les choses vont se passer de telle ou telle manière ça peut être intéressant de se questionner tout seul mais c'est pas forcément évident surtout quand on a l'émotionnel qui est vraiment embarqué et qui nous guide à ce moment-là qui déborde dans le reste de l'index ça peut être pas mal compliqué je vous dirais ça ça peut être vraiment utile ces éléments-là votre échelle d'influence votre autodiscipline gérer votre émotionnel utiliser le recadrage ça ça peut être vraiment cool qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre j'en avais un autre en tête tout à l'heure c'était quoi ça va me revenir l'échelle d'influence l'échelle d'influence ça c'est bon ça va me revenir c'est pas grave est-ce que jusque-là ça fait du sens est-ce que ça vous ça vous paraît clair oui super il y a ça après la frustration c'est ça ça me revient de savoir se frustrer tout ça on est bon ça vient la gratitude ouais ça ça peut être un bon outil si jamais vous voulez essayer de l'utiliser pour justement sortir de cette impatience et apprendre à avoir du recul c'est vivez le sentiment de gratitude sur les choses qui vont se produire que vous attendez sans pour autant que ce soit déjà le fait de vivre ce sentiment de gratitude va rééquilibrer beaucoup de choses dans votre système et va permettre d'éviter les peurs d'éviter les frustrations d'éviter les inquiétudes d'éviter l'anxiété l'angoisse les appréhensions ça va permettre de couvrir tout un tas de problématiques liées à j'ai pas les choses tout de suite je sais pas si je vais les avoir ou j'aimerais bien les avoir plus vite ou peu importe parce que vivre ce sentiment de gratitude déjà d'une ça va vous rassurer et deuxièmement ça va satisfaire la zone de je tourne le mot en anglais de gratification dans le cerveau le vivre le sentiment de gratitude va permettre d'activer cette zone là et de pouvoir être dans un confort de je suis bien je l'ai pas tout de suite mais je sais que je vais l'avoir je suis bien et ça ça peut être une très très bonne idée du coup merci Samir pour l'utilisation de la gratitude ça ça peut être vraiment une bonne idée de pouvoir faire ça et bien sûr pour la petite précision parce que sinon vous risquez de dire que ça marche pas vous précisez ni comment ni quand les choses vont se faire ou vont se produire quand vous êtes dans ce phénomène de gratitude c'est juste j'ai la certitude que ça va se produire donc je suis dans la gratitude c'est tout avec les problèmes administratifs par exemple à résoudre je sais pas quand ça va se résoudre ni comment mais je sais que ça va se résoudre donc je suis content et de de focaliser sur ce sentiment d'être content d'être dans la satisfaction justement d'atteindre ce point là et ça marche super bien oui ça y est c'est exactement ça c'est de de savoir remettre les choses en perspective et que c'est pas parce que beaucoup je veux pas dire tout mais beaucoup de choses aujourd'hui sont quasiment accessibles de façon instantanée que tout doit l'être et ça fait partie de cette prise de recul de prendre conscience que c'est pas parce que tu vas aller acheter je sais pas quelque chose dans un magasin où tu vas le commander ou que tu veux vivre une expérience et que ça va prendre trois semaines pour arriver que ce sera moins bien t'es pas obligé de courir sur Amazon pour l'avoir demain par exemple tu peux aussi attendre un petit peu avant de l'obtenir mais ça ça va faire partie du processus de discipline et de toute façon je crois aussi qu'on perd qu'on perd ce plaisir qu'on peut avoir de vivre les choses de vivre les expériences d'obtenir des choses par justement ce ce principe de rapidité j'ai l'impression que je sais pas vous allez peut-être me dire si vous vivez la même chose mais j'ai l'impression que par rapport à il y a une vingtaine d'années en arrière où les choses étaient tout aussi disponibles mais ça prenait plus de temps pour les avoir notre satisfaction de vivre l'expérience et d'obtenir quelque chose durer plus longtemps dans le temps qu'aujourd'hui où on a quasiment les choses de façon instantanée et que notre satisfaction de vivre l'expérience bah en fait cette iole se réduit de façon aussi rapide que c'est que c'est arrivé je sais pas si bah apparemment oui je suis pas le seul à vivre ça tu veux dire qu'on prête plus de valeur aux choses pour lesquelles on a dû se donner un peu de mal et attendre que les choses qu'on a eues sans savoir réellement si on les désirait tellement elles sont enlevées vite il y a ce point là effectivement il y a ce point là mais c'est plus le côté j'ai l'impression ça serait peut-être intéressant justement d'aller chercher de ce côté là j'ai l'impression que le le temps d'attente ou la patience dont tu vas faire preuve pour obtenir et vivre quelque chose va être en corrélation directe avec la durée du plaisir que tu vas avoir c'est un peu comme si on était le soir de Noël puis les enfants vont ouvrir leurs cadeaux ils en ont je ne sais pas combien de rangs et ils vont avoir ce plaisir immédiat d'eux ils vont prendre plaisir à jouer avec l'objet avec le jeu avec l'activité peu importe ce qu'ils ont reçu et puis au bout d'une semaine c'est terminé alors qu'inversement peut-être qu'il va falloir patienter sur une activité un objet une situation particulière et que quand ça va se produire on va probablement y prendre plus de plaisir parce qu'il y a eu toute cette attente parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu mais il y a aussi cette durée du plaisir qui s'étale dans le temps parce qu'on est moins dans cette consommation directe je pense qu'il doit y avoir un rapport avec ça d'une manière ou d'une autre oui tu as un très bon point Chantal on n'a plus le temps de faire la différence entre l'envie et le besoin c'est un très très bon point ça exact ça pourrait valoir le coup justement de travailler là-dessus pour mieux gérer l'impatience est-ce que c'est juste une envie et dans ce cas-là est-ce que je peux apprendre à la gérer ou est-ce que c'est un réel besoin et dans ce cas-là qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais à savoir que de toute façon un besoin ou un critère trouveront toujours un moyen de se satisfaire si ce n'est pas vous qui maîtrisez le process c'est le besoin ou le critère qui va le maîtriser pour vous et vous allez faire agir réagir d'une façon qui peut être complètement inappropriée ou négative pour vous juste dans l'espoir de pouvoir satisfaire ce besoin ou ce critère travailler sur soi prendre conscience de c'est quoi nos besoins nos critères nos valeurs tout ce système-là c'est très important parce que si on n'en a pas conscience ça prend le contrôle sur nous c'est ces parties-là qui prennent le contrôle quand les choses arrivent vite on n'apprécie pas les choses de grande densité ouais en tout cas je trouve qu'on apprécie beaucoup moins les choses qui arrivent vite que les choses qui nous ont demandé de patienter un petit peu et tout à l'heure je crois que c'est Saïd tu faisais référence au courrier on attendait de le recevoir faites l'expérience je ne sais pas quand la dernière fois vous avez écrit une lettre à quelqu'un mais faites l'expérience vous allez voir c'est génial c'est vraiment génial vous écrivez une lettre vous l'envoyez à la personne et vous demandez à la personne de vous répondre en vous écrivant une lettre vous allez voir c'est génial vous allez regarder votre boîte aux lettres vous allez dire je n'ai pas reçu de réponse quand est-ce que je vais la recevoir mais qu'est-ce qu'elle a pensé d'eux je lui ai dit ça j'ai envie de savoir ce qu'elle m'a reçu vous allez voir c'est génial si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps allez-y faites-vous plaisir écrivez une lettre à quelqu'un demandez à cette personne de vous répondre par courrier vous allez voir c'est génial c'est vraiment vrai je regarde s'il y a des questions sur Facebook maintenant maintenant dans les problèmes liés à l'impatience garder en tête que l'impatience comme beaucoup d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans notre quotidien c'est pas nous qui gérons cette situation-là c'est nos systèmes et c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part les pilotes clandestins c'est comme des programmes c'est important peu importe comment est-ce que vous vivez cette impatience c'est important je pense que ça a coupé un petit peu l'internet ça a coupé ça a bugé c'est important de vous observer et on reprend un petit peu ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure la modélisation modéliser comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans l'impatience pour comprendre quels sont les mécanismes qui se cachent derrière et comment est-ce que ça peut de le mettre à jour de le comprendre et comment est-ce que vous pouvez apprendre justement à maîtriser ce truc oui vas-y Saïd voilà je parle vite fait je pose une question est-ce qu'on ne serait pas conditionné par l'impatience les médias le marketing créer une certaine urgence acheter bien les produits vous allez maigrir acheter ci c'est peut-être ça aussi le problème c'est sûr que notre environnement pose beaucoup de problèmes parce que les médias les réseaux sociaux les applications le partout où tu vas avoir du marketing il y a l'essor de ce qu'on appelle le neuromarketing depuis je pense une vingtaine d'années peut-être une trentaine d'années c'est de plus en plus présent mais le problème c'est qu'on se retrouve avec des mécanismes qui sont placés partout tout le temps et qui conditionnent énormément nos réactions on ne s'en rend pas compte mais on est hyper influencé par notre environnement déjà l'environnement nous influence pour beaucoup mais si pour peu vous passiez du temps sur les réseaux sociaux que vous passiez du temps devant la télévision même la radio vous allez vous allez automatiquement avoir un niveau d'influence extérieure qui va être encore plus grand parce que vous allez nourrir votre système avec tout un tas de choses et ça peut être vraiment problématique je ne vous dis pas de tout arrêter ce n'est pas le but de devenir des ermites et puis de se couper de la société mais de faire attention de regarder ça fait partie de la modélisation c'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien quelle place je donne aux choses et comment est-ce que ces choses-là m'influencent de la même façon à qui je donne de la place dans mon réseau dans ma journée dans ma semaine dans mon temps libre et est-ce que ces personnes-là m'influencent de la bonne façon ou pas c'est vraiment prendre ce recul et remettre les choses en perspective parce que parce que on est influençable qu'on le veuille ou pas on est très influençable et que ce qui va être prédominant dans notre environnement c'est ce qui va représenter la source d'influence la plus risquée finalement pour nous mais est-ce que cette source d'influence elle est bonne ou elle est mauvaise c'est toujours pareil je m'interrogeais pendant que tu parlais sur la durée sur cette question que tu posais sur la durée pendant laquelle on profite des choses qu'on a réussi à obtenir et tu le mettais beaucoup en lien avec le fait que l'attente permet d'en profiter durablement et j'en étais aussi à me dire que ce qui permet d'en profiter durablement c'est aussi de ne pas avoir projeté dessus des choses qui sont irréalistes je pense à une relation par exemple tu peux attendre que cette relation aboutisse à quelque chose et te rendre compte que les attentes que tu as mis dedans et la façon que tu ailles la considérer sont une projection de quelque chose qui n'appartient pas à cet objet qui n'appartient pas à cette chose et que du coup tu la reçois et tu prends le risque à l'heure de la déception et aussi dans ce qu'on attend dans cette façon qu'on peut avoir de chercher quelque chose éviter de trop projeter essayer de contrôler aussi de maîtriser cette projection se rendre compte que c'est une part de nous qui n'est pas forcément raisonnable ou que les attentes qu'on a ne sont pas forcément raisonnables et que ce qu'on peut réellement attendre de cette chose là voilà c'est plutôt ça et ça et que c'est déjà bien ça ça me fait penser alors c'est pas de la PNL on le voit on le voit en sophrologie dans le courant qu'il s'est dit mais on parle de ce qu'on appelle la phénoménologie existentielle si jamais ça vous intéresse vous avez Heidegger vous avez Husserl vous avez on va me revenir après c'est pas grave où on a vraiment ce rapport qu'on essaye de changer entre l'individu et l'objet entre le jeu et l'objet où l'objet ça peut être nos attentes ça peut être un objet ça peut être une personne ça peut être un événement ça peut être plein de choses mais c'est quelque chose d'extérieur où on va changer ce rapport dans cette vision de la phénoménologie existentielle c'est un courant philosophique on change le rapport de l'individu où au départ c'était l'individu à la maîtrise de l'objet ensuite l'objet à la maîtrise de l'individu ce qui est un peu le c'est un peu l'approche finalement qu'a la société aujourd'hui de consommation où c'est l'objet qui maîtrise l'individu c'est en fonction de ce qui va plaire ou pas à la population on sait qu'ils vont partir dans une direction ou une autre c'est un peu je te mets la carotte au bout là-bas et puis tu vas y aller c'est vers ça que tu vas aller donc on est comme influencé par l'objet la valeur du jeu est pas et le jeu c'est J-E c'est je suis la valeur du jeu n'est presque plus là parce que c'est vraiment que cette influence par contre nous on peut faire cet effort de créer un rapport équilibré entre les deux où on va en gros aborder l'objet dans une zone neutre c'est-à-dire que moi j'y vais sans attente et je laisse l'objet donc l'individu l'événement la situation venir à moi dans cette zone de rencontre et c'est là que je décide en fonction de l'expérience que je vais vivre est-ce que ça me plaît est-ce que ça me plaît pas est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que j'en fais quelque chose ou j'en fais rien et ça ça peut être intéressant d'aller travailler sur ce point-là mais c'est après l'approche c'est très propre à la Sophrou mais il y a sûrement d'autres choses qui peuvent vous aider à aller dans cette direction-là Julien pardon tu disais que ça s'appelait comment la phénoménologie existentielle existentielle merci ouais tu regardes du côté de Heidegger et de Husserne et tu vas pouvoir trouver pas mal de choses après tu as tous les travaux du professeur Caïsédo qui est à l'origine de la sophrologie qui reprend aussi cette continuité-là et tu peux le mettre en lien avec toute la philosophie qui est portée par le platonicisme et Aristote et tu peux aller vraiment dans cette direction-là si jamais ça t'intéresse ça permet d'avoir une vision et d'aborder les choses différemment et de trouver aussi justement dans ces ressources philosophiques en fait des stratégies qui sont hyper pertinentes pour mieux gérer notre mental et mieux gérer notre système c'est super intérêt merci je t'en prie est-ce que il y a d'autres choses oui Corinne pardon c'est vrai tu avais levé la main alors moi je suis très très impatiente mais pas du tout pour les objets par contre ou là-dessus vraiment je suis très je suis assez bien je suis contente là du coup mais je pense que c'est par rapport au temps qui n'est pas le même pour les autres ou pour moi quand une personne me dit par exemple une voisine me dit je viens prendre le café j'arrive donc pour moi j'arrive c'est qu'elle est chez moi dans 3 minutes et quand elle vient 20 minutes après je suis dégoûtée parce que du coup je n'ai rien fait parce que je l'ai attendu tu tournes en rond à ce moment-là c'est ça alors il y a la voisine il y a la voisine qui vient prendre le café mais ça peut être d'autres phénomènes c'est plus vis-à-vis de la temporalité en plus moi j'ai eu un boulot où je devais réagir hyper vite et c'est pareil quand quelqu'un me dit je fais ça très vite pour moi il le fait dans l'heure parce que moi je le fais dans l'heure tu vois c'est la correspondance entre ce que je fais moi et cette notion de temps je pense je sais que c'est un boulot ouais tout à fait ben là-dessus on peut on peut travailler sur la lune temporaine ça sans problème on peut travailler sur ce rapport au temps il y a il y avait une chose qui me venait en tête c'était le côté pilote clandestin le fait vite mais je ne suis pas sûr que ça s'applique nécessairement dans ton dans ton cas c'est pas c'est pas exactement ça par contre alors ça reviendrait à travailler sur cette notion de discipline quelque part mais ça va être de comment comment on peut amener ça ça va être de se discipliner à ne pas faire de projection de notre carte du monde sur les autres pas faire de divination sur ce que l'autre va faire ou va faire penser pas penser pas être dans cette anticipation qui en fait sont selon tes critères parce que quand tu rentres dans cette frustration c'est parce que tes critères n'ont pas été respectés à ce moment là donc c'est peut-être d'avoir plus en conscience ces critères là que quand tu as ta voisine qui te dit j'arrive pour le café plutôt que de te laisser embarquer par ah ok donc elle arrive dans deux minutes donc il faut que je prépare le café il faut que ce soit prêt etc c'est de dire c'est quoi je vais attendre qu'elle arrive puis je ferai le café quand elle sera là après tout ça prend cinq minutes à faire le café c'est pas gênant et dans ce cas là tu continues à faire tes activités à côté et c'est un petit changement de rien du tout mais si tu le répètes et que tu le recommences encore encore et encore ça va devenir un nouveau point récurrent référence qui va alimenter le reste et de toute façon c'est toujours pareil c'est qu'est-ce qui est le plus récurrent ou qu'est-ce qu'on entretient de façon récurrente qui va conditionner nos réactions nos comportements qui ne passent pas par le circuit long dans notre cerveau le circuit long c'est quoi ça passe par tout l'index de computation le circuit le circuit court ça passe directement dans le comportement on ne réfléchit pas et quand tu fais ton café tout de suite parce que ta voisine vient de te dire j'arrive dans le paléon tu ne réfléchis pas ça bypass le mental ça passe directement dans le comportement mais en changeant ça et en faisant quelque chose de récurrent tu vas probablement voir des changements s'opérer dans d'autres choses parce que comme tu l'as dit dans ton travail c'était tout de suite c'était rapide il fallait rendre les choses vraiment avec beaucoup de rapidité il fallait que ce soit fait dans l'immédiat tu as eu tout un contexte dans lequel tu t'es entraîné à réagir de cette façon comme une personne qui va travailler dans la sécurité ou l'évitement des risques dès que vous lui parlez d'un projet ce que la personne va faire la première chose c'est vous dire ce qui ne va pas marcher inversement une personne qui est très dans la créativité qui va adorer créer construire tester des nouvelles choses quand vous allez lui dire voilà moi j'ai ce problème là parce que j'ai l'habitude de faire comme ça et on ne peut pas faire autrement cette personne là va vous dire si regarde tu peux faire ça comme ça comme ça parce que c'est des automatismes donc c'est vraiment de trouver vous quels sont les automatismes qui peuvent être problématiques et d'agir sur des toutes petites choses c'est ça qui est génial c'est que le changement ne vient pas nécessairement et très rarement d'ailleurs de gros changements ça vient plus de petites choses qui vont se répéter encore encore et encore et qui vont finir justement par nous influencer essaye peut-être de faire ça puis du coup tu nous diras si ça si ça a amené quelque chose c'est un super exemple d'impatience justement pour la mort il y a des différences entre eux c'est du moins excusez-moi mais ça vaut aussi de se poser la question l'impact t'occupe à avoir l'impatience sur les autres parce que dans ce que disait du coup excusez-moi j'ai pas ton prénom parce que on peut le transposer par rapport à ce qui se passe au travail actuellement avec l'envoi des mails par exemple avec des infos qu'on peut avoir et des demandes qu'on peut avoir immédiatement dans l'instantané et la pression que ça met sur les personnes qui reçoivent ces courriers par exemple et ces demandes puisque tout est dans l'instant du coup dans l'impatience ce qui est intéressant aussi de se poser la question c'est l'impact de notre impatience sur les autres parce que effectivement on peut moi j'étais un petit peu comme toi aussi à dire parce que moi quand on me digère c'est effectivement aussi dans le quart d'heure donc les gens qui se présentent deux heures après pour le café il est froid mais pour le coup j'ai mis en place cette pratique là en me disant bon ben après tout elle viendra quand elle viendra dans l'après-midi si je suis là tant pis si je suis pas là je suis pas là et du coup je faisais d'autres choses mais pour le coup après j'étais dérangée du coup là je suis agacée parce que je suis dérangée dans ce que je suis en train de faire alors que donc c'est cette gestion du temps qui est quand même un peu c'est un petit peu difficile on voit que c'est aussi finalement qu'on ne discute pas de nos représentations du temps que les choses peuvent bloquer c'est à dire qu'il y a dans les exemples que vous donnez quelque chose de l'ordre de la compréhension ou de l'imprécision parce qu'on n'est pas allé dans la communication ma fille me dit souvent j'arrive pas j'arrive et je lui réponds je me dis pas que t'arrives ça m'intéresse pas dis-moi de combien de temps tu as besoin parce qu'en fait c'est quelque chose qui est différent j'arrive c'est une réponse finalement comme peut-être Julien tu le disais qui est automatique qui passe par le il n'y a même pas la même personne réfléchit même pas quand elle dit ça ça bypasse tous les processus de penser j'arrive tu viens j'arrive ok d'accord dans ce cas-là ça peut être intéressant de demander à la personne ok remets ton cerveau en marche ça veut dire quoi ce que tu es en train de me dire ça veut dire que tu arrives demander des précisions ça me fait sourire ce que tu dis Sébastien parce qu'il y a il y a une expérience qu'on vit beaucoup au Québec et puis du coup ça va sûrement faire sourire Margot c'est quand on va quelque part et qu'on a une personne qui va nous servir ou un vendeur ou quelqu'un puis qui nous dit ça sera pas long mais le ce sera pas long ça peut durer une demi-heure ça peut durer deux heures mais le ce sera pas long c'est en fonction aussi des attentes qu'on va mettre dedans le ce sera pas long parce que la première fois que vous venez au Québec et puis vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit ce sera pas long vous dites ok ce sera pas long c'est quoi c'est deux trois minutes on va patienter c'est cool puis au bout d'une demi-heure vous êtes en train de pester parce que vous en avez marre d'attendre c'est la même chose c'est effectivement qu'est-ce qui se cache derrière et quelles sont les attentes qu'on entretient parce que c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes de gérer différemment nos impatiences en gérant différemment nos attentes parce que plus nos attentes vont être importantes plus on va les pousser plus on va mettre notre focus là-dessus et plus ça va prendre de la place et plus ça va être compliqué donc c'est c'est vraiment important après je vois le principe d'être hyperactif même dans le cas de l'hyperactivité c'est que le cerveau a besoin d'allumer d'accord si on n'est pas hyperactif pour rien c'est parce que le cerveau a besoin d'allumer il a besoin d'être en activité il a besoin de faire plein de choses c'est pas nécessairement de l'impatience qui va se mettre en place ça peut mais là encore le travail sur la discipline personnelle peut être un gros atout plutôt que de se dire je suis hyperactif donc je vais mettre souris d'alun puis ça va aller mieux ça vaut peut-être le coup de travailler à gérer différemment les choses en prenant conscience que c'est un mécanisme de notre cerveau et que ça demande des ajustements et autres mais c'est comprendre aussi qu'on a une part de pouvoir là-dessus et que c'est pas en s'en remettant complètement à quelque chose qu'on va pouvoir y arriver si on s'en remet un élément extérieur on perd notre pouvoir l'élément extérieur peut être un support il peut nous aider mais sinon on perd notre pouvoir si je vous demande de me donner les petits numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent sur votre téléphone portable est-ce que vous êtes capable de me les donner ? possible que oui mais il y a des grandes chances que vous ne soyez pas capable pourquoi ? parce que vous vous en remettez à l'appareil pour faire le numéro à votre place il y a 20 ans ou 30 ans en arrière vous faisiez le numéro de mémoire vous étiez capable de vous souvenir des numéros de téléphone que vous utilisiez le plus souvent aujourd'hui je ne suis même pas sûr que vous connaissiez le numéro de téléphone du portable de votre mari de votre femme de vos enfants ou autre parce que c'est enregistré parce que c'est une simplicité je ne dis pas que c'est mal je suis très content de ne plus avoir à me souvenir des numéros de téléphone mais c'est vraiment de travailler et je le crois de travailler à cette discipline personnelle c'est super important si on n'a pas cette discipline personnelle c'est on se laisse embarquer par nos mécanismes et ça ça peut devenir très très vite compliqué et en règle générale on n'est pas cassé on n'a pas de problème on a juste des systèmes qui ont pris le contrôle parce qu'on leur a laissé trop de place et qu'on retravaille ces systèmes-là on les recalibre et on reprend la maîtrise progressivement ça peut être le travail de toute une vie mais on reprend on reprend le truc entre les mains progressivement je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souffrent d'hyperactivité si c'est le cas oui c'est plus compliqué que pour les autres c'est certain mais de ne pas en faire une de ne pas en faire une raison qui expliquerait les problèmes que vous rencontrez c'est trop facile de se cacher derrière un diagnostic beaucoup trop facile je ne dis pas que ce n'est pas simple que c'est facile pardon de vivre avec une problématique mais ce serait comme moi de dire ah bah non tu sais je ne peux pas je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis un hypersensible parce que je suis un HP et puis moi c'est difficile de travailler pour moi parce qu'il me faut des trucs qui me stimulent tout le temps je veux dire c'est trop facile non si tu as un comportement de merde c'est parce que tu n'es pas discipliné c'est tout tu as le travail là-dessus puis ça va aller mieux donc c'est juste de recadrer de reprendre votre pouvoir vous allez voir ça fait du bien de reprendre son pouvoir c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est épuisant peut-être de faire le tour de l'environnement peut-être parce que je sais de toute façon que même moi dans mon mode de fonctionnement si j'ai trop de stimulants autour de moi je pars dans toutes les directions puis c'est juste l'enfer c'est du grand n'importe quoi je m'en suis rendu compte au fil des années et la technologie n'est donc pas parce qu'on a des alertes partout ça somme tout le temps il y a des pop-up des ceci des cela ça peut être déjà de faire le point sur dans mon environnement c'est quoi les stimulations que j'aime et de diminuer ces stimulations de faire en sorte de diminuer les stimulations extérieures pour retrouver finalement un environnement qui va être plus stable qui va être plus sain pour nous parce que parce que je veux dire c'est compliqué et je crois sincèrement qu'on doit qu'on devrait pas se remettre entièrement à soit la technologie soit la médicamentation pour pouvoir gérer des problématiques comme l'hyperactivité par exemple dire si jamais si vous avez des enfants qui sont hyperactifs aujourd'hui vous savez quoi faites en sorte de pas les laisser passer toute la journée sur le téléphone portable faites en sorte de pas les laisser devant l'ordinateur toute la journée ni devant la télé de leur faire faire des activités plus souvent en extérieur d'arrêter de leur donner des colorants et du sucre à tout va de juste maîtriser un peu plus l'environnement vous allez voir que probablement il y a des belles choses qui vont se passer et c'est la même chose pour eux si vous tournez au coca toute la journée au café toute la journée vous êtes sur votre téléphone toutes les 5 minutes que vous êtes dérangé pour un moment vous avez des pop-up qui affichent toute la journée sur votre écran d'ordinateur et qu'après vous me dites je comprends pas je suis pas productif j'ai l'impression d'être éparpillé tout le temps à un moment donné on recadre quoi on recadre juste ça de changement ça peut faire déjà une bonne différence oui vas-y Mathieu je pensais tout cet environnement qui conditionne en fait c'est ça en fait quelque part le maître mot c'est ce conditionnement qui nourrit en partie ce phénomène d'impatience en fait le phénomène d'impatience quelque part il peut être considéré comme un symptôme si je puis dire oui rarement de toute façon les problématiques qu'on rencontre sont la cause c'est plus souvent les symptômes qu'on vit j'ai de l'impatience c'est le symptôme de quelque chose j'ai une peur c'est le symptôme de quelque chose j'ai un manque de confiance c'est le symptôme de quelque chose c'est pas on prend souvent comme le truc à régler bon après c'est c'est l'approche systémique aussi qui veut ça c'est de considérer l'individu ou la problématique de l'individu comme appartenant à un système tout entier et que c'est pas ce point là qu'il faut nécessairement régler mais c'est tout un contexte autour donc c'est un bon en tout cas c'est ce que je crois c'est ce que je prône mais c'est effectivement le cette problématique là n'est probablement qu'un symptôme et pas le problème à résoudre on peut travailler on peut travailler le symptôme c'est bien c'est bien c'est bien aussi c'est bien d'aller plus loin aussi oui oui c'est sûr qu'on peut travailler le symptôme mais est-ce que ça va est-ce que ça va résoudre le problème sur le long terme c'est c'est ça le souci c'est comme après je prends un gros raccourci là et je dis pas que c'est qu'il faut pas prendre de traitement mais tu prends une dépression par exemple qu'est-ce que va faire le médecin la plupart du temps donner un antidépresseur pour traiter le symptôme est-ce que ça va aller mieux pour autant non ça fait partie des choses qui vont être utiles si c'est accompagné d'un travail à côté puis de changements qui vont se faire à côté mais si je continue à garder les mêmes habitudes les mêmes mécanismes le même environnement les mêmes personnes qui m'entourent le même niveau de feedback extérieur intérieur etc je peux mettre un pansement sur le problème mais c'est pas ça il y a une autre chose c'est pareil je sais il y a eu plusieurs personnes super merci Christian à bientôt oui vas-y Mathieu excuse-moi je t'ai couplé je t'en prie je revenais juste sur le sujet pro il y a plusieurs personnes qui ont évoqué des conditions professionnelles et effectivement il y a des organisations par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui il y a des organisations qui peuvent correspondre effectivement à notre mode de fonctionnement d'autres pas du tout on peut chercher à travailler sur tout ce qu'on vient de se dire et pour le coup il y a des organisations qui ne correspondent pas ou qui ne correspondront jamais à notre mode de fonctionnement malgré les efforts qu'on pourrait faire c'est l'intérêt de 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 penser que est-ce que je fais pas autre chose est-ce que je est-ce que c'est vrai quand on voit la vitesse à laquelle vont les choses l'évolution le consumérisme etc dans le monde du travail ça va très très vite aussi ça va encore plus vite de plus en plus vite les mails etc et c'est vrai qu'il y a enfin c'est un vrai sujet effectivement c'est un vrai sujet il y a des organisations non je t'en prie je t'en prie je t'en prie c'est 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 100% vrai et et que justement là aussi est tout l'intérêt de travailler sur soi de mieux se comprendre d'apprendre à se découvrir d'apprendre à comprendre et à reconnaître et à et à respecter déjà qui nous sommes d'avoir de l'estime pour nous d'avoir confiance en nous de connaître nos valeurs nos besoins parce que je peux essayer de faire partie d'un système mais si dans ce système là je ne fonctionne pas ça ne marche pas je vais avoir des symptômes qui vont apparaître et je peux me considérer comme étant le problème mais ce n'est pas le problème c'est comme je discutais la dernière fois on discutait à propos de l'éducation et de la manière dont l'école nous enseigne les choses et que à un moment donné si toi tu es prof et moi c'est ce que j'applique à chaque fois mais si toi tu es prof et qu'à un moment donné tes élèves entre guillemets ne savent pas te redonner l'information ne comprennent pas les choses c'est peut-être toi le problème et quand tu te retrouves dans une société société de manière générale une entreprise et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas c'est peut-être le système qui ne marche pas c'est peut-être pas toi et que ce n'est pas nécessaire de te remettre tout le temps en question et pour moi pour la petite histoire ça a été un gros traumatisme parce que parce que profil atypique tu arrives dans un monde en fait tu es dans un monde qui ne fait pas de sens qui ne fonctionne pas où les choses ne sont pas logiques selon ta logique personnelle mais comme on te dit voilà il faut rentrer dans le moule il faut fonctionner de cette manière là c'est comme ça qu'on a toujours fait c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça que ça fonctionne d'un seul coup tu commences à croire que c'est toi le problème alors que ce n'est pas toi le problème c'est le système dans lequel tu évolues et d'avoir cette connaissance profonde de soi-même ça va aider énormément justement à prendre ce recul et du coup à se poser les bonnes questions est-ce que je suis dans la bonne entreprise est-ce que je suis au bon endroit est-ce que est-ce que je fais la bonne activité mais ça demande de faire ce travail-là d'introspection qui n'est pas qui n'est pas évident et qui même si on a beaucoup de d'éléments en développement personnel qui sont accessibles maintenant je crois que ça complique encore plus les choses d'ailleurs d'abord tout ça de disponible tu disais Mathieu non pardon oui qui est lié aussi à l'impatience d'où l'intérêt d'être patient exactement effectivement par rapport par rapport à l'impatience oui le fait d'avoir justement pour revenir au phénomène d'impatience le fait d'avoir un projet professionnel que ce soit au sein même de l'entreprise enfin en tout cas de l'organisation ou de changer complètement de voie là justement je pense que la patience est l'émise à rude épreuve jusqu'où je suis combien de temps je suis capable d'attendre par rapport au projet que je vais mettre en place ça peut prendre des mois de semaines des mois des années tout ce qu'il faut mettre en place effectivement pour le coup ça peut être mis à rude épreuve vraiment et c'est là que c'est intéressant de par rapport aux éléments qu'on a énoncés je ne sais pas ce que vous en pensez tout le monde mais tout ce qu'on vient d'énoncer justement c'est là que ça peut être intéressant de de voir ce qu'on est capable de mettre en place en fait entre la théorie et la mise en pratique ça peut être un bon exercice quand on sait pas quand tu parles de ça il y a quelqu'un qui prend peut-être la parole non c'était juste une question pourquoi est-ce que tu dis que tous les outils qui sont mis à disposition justement pour mettre en place ces projets pourquoi tu dis que ça peut être ça peut aggraver les choses aggraver les choses aggraver les choses non j'ai pas compris ce que je voulais dire en fait c'est que la patience effectivement elle peut être dans le cadre d'un projet professionnel par exemple la patience peut être mise en exergue à ce moment là elle peut être mise à une épreuve si on est un patient si on a envie que notre projet professionnel accouche tout de suite tout de suite oui oui vite vite j'ai envie de changer de travail oui oui vite vite j'ai envie d'être d'être mobilisé sur un autre un autre poste au sein de l'entreprise parce que j'en peux plus de mon taf j'en peux plus de mon métier j'en peux plus de mon chef je sais pas il peut y avoir plein de raisons et du coup la patience dans ce cas précis je pense qu'elle peut être mise à une épreuve je sais pas si je suis clair oui oui alors du coup je repose ma question enfin un accompagnement dans ce cas là il va fixer les étapes pour aider à gérer cette patience oui bien sûr tout à fait oui je sais pas ce que vous en pensez Julien mais effectivement oui l'accompagnement je pense que c'est c'est important en tout cas si on n'arrive pas tout seul c'est pas toujours facile de faire quelque chose tout seul clairement et et c'est ça aussi de voir tout tout l'intérêt d'être accompagné par une personne extérieure à une personne de confiance bien entendu un professionnel qui va être bien formé qui saura vous accompagner mais c'est ça aussi tout l'intérêt c'est qu'on arrête de réfléchir en circuit fermé on arrête de réagir en circuit fermé parce qu'on a quelqu'un à l'extérieur qui est capable de modéliser de faire ressortir de nous démontrer que ah ok je fais ça c'est pour ça que je suis coincé ah c'est comme ça que je peux y arriver mais t'évoquer justement le passage à l'action Mathieu et c'est un point qui peut être super intéressant en termes de gestion de cette impatience c'est de savoir aussi dans nos métaprogrammes où est-ce qu'on en est c'est quoi le mode de fonctionnement qu'on a dans le sens où est-ce que je suis global ou est-ce que je suis détail une personne impatiente va être beaucoup plus globale que détail par nature si je suis trop impatient c'est que je suis trop dans le global je vois ce qui devrait arriver mais qui n'est pas encore là donc ce que je vais faire c'est que je vais apprendre à faire ce qu'on appelle un chunking down c'est-à-dire découper l'information en plein de petits morceaux et du coup de m'intéresser à voir qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place parce que soit je suis dans l'impatience que quelque chose se produise et j'attends comme la grosse décision la grosse action qui va me permettre de faire ce mouvement-là et d'atteindre le résultat que je veux ou alors je découpe en plein de petites parties et je me focus sur toutes les petites actions que je peux entreprendre et dans ce cas-là je sors de l'impatience parce que je passe à l'action sur des petites choses et du coup cette énergie qui prenait beaucoup de place dans mon système et qui me mettait dans cette impatience va être redistribuée dans la partie de l'index au niveau du comportement et je vais donc passer à l'action et donc ça va être plus facile ça va être plus simple parce qu'il y aura moins de cette pression intérieure donc ça, ça peut être un bon point aussi à mettre en avant mais je rebondis sur ce que tu disais Mathieu par rapport à voilà mon patron j'en ai marre je veux changer de boulot je vais en trouver un tout de suite ou je veux changer de poste je veux que ça se fasse maintenant moi j'interviens beaucoup auprès des jeunes entrepreneurs alors pas jeunes entrepreneurs c'est les nouveaux entrepreneurs et moi il y a un modèle qui commence à se calmer un petit peu mais qui m'inquiète beaucoup c'est le modèle de la start-up parce que le modèle de la start-up même si c'est super intéressant c'est un modèle à mon sens qui est peu viable et de toute façon il y a très peu de start-up qui réussissent donc c'est aussi représentatif de la problématique c'est que on est dans cette dynamique où il faut que ça soit rapide il faut que ça se fasse vite et il faut que ça fasse de l'argent le plus rapidement possible et en fait on se retrouve avec des entrepreneurs qui passent plus de temps à chercher du financement extérieur plutôt qu'à créer quelque chose qui va être pertinent et qui va donner une réelle valeur à l'extérieur et qui va faire que ça va fonctionner et c'est un petit peu je pense que c'est vraiment un phénomène de société où cette impatience ce désir de faire vite d'aller vite d'avoir des résultats rapidement c'est c'est comme si tu disais bah tiens moi demain j'ai envie d'être médecin mais moi je vais le faire en deux ans parce que sept ans c'est trop ça ne marque pas ça ne marque pas du tout sauf que sauf qu'on a et après effectivement on peut ça peut faire sourire mais on a des jeunes aujourd'hui qui pourraient devenir de super bons médecins mais qui ne le feront pas parce que ça va prendre sept ans et qui ne sont pas prêts à être patients et à fournir justement ce temps-là d'études, de travail pour pouvoir et qui vont faire des choix de carrière qui ne seront pas forcément les bons parce que ça ne va pas assez vite c'est trop long c'est dommage ce que je trouvais intéressant dans ce qu'a amené Mathieu aussi c'est que ça me faisait penser finalement en raison de l'impatience et quand Mathieu dit par exemple voilà moi je veux changer de boulot maintenant ça devient vraiment très important pour moi de changer de boulot parce que je ne supporte plus les conditions de travail ça me rappelle finalement aussi que peut-être c'est un éloigné d'eux c'est éloigné de quelque chose de douloureux et du coup il y a cette question des seuils car est-ce que des seuils qui ont été atteints est-ce que j'en peux plus et peut-être est-ce que je peux encore baisser ce seuil pour le supporter encore un peu ou est-ce que c'est allé trop loin et donc pouvoir retravailler sur cette question de qu'est-ce qui est touché aujourd'hui et de combien de temps c'est tenable si c'est tenable pendant un temps on peut le refaire baisser et puis se demander si finalement du coup si l'impatience n'est pas très différente si c'est quelqu'un qui s'éloigne d'eux ou quelqu'un qui va vers j'étais en train de me demander s'il ne pouvait pas y voir vraiment des choses très différentes là-dedans je ne suis pas encore sûr je suis en train de y réfléchir c'est intéressant aussi de re-questionner l'impatience à travers ces deux métaprogrammes est-ce qu'il y a des vraies différences j'en vois une là qui est celle d'essai tu vois je me dis il y a peut-être beaucoup de points communs aussi quand même de toute façon oui c'est ça mais c'est super intéressant effectivement de se poser cette question-là parce que c'est certain que l'aller vers va être impatient d'obtenir quelque chose mais au même titre la personne s'éloigner d'eux peut être dans cette impatience il faudrait il faudrait avoir un panel un panel de profils pour voir si si jamais il y a une corrélation là-dessus c'est possible c'est possible mais la notion de seuil par contre est importante parce que ça va être aussi apprendre à se respecter dans le processus et Mathieu tu disais tout à l'heure que l'impatience pouvait être vue comme un symptôme mais on peut aussi arriver à ce niveau d'impatience parce qu'on n'a pas su s'écouter avant et qu'on est arrivé à saturation et qu'on a du coup ce que tu évoques Sébastien la notion seule je suis arrivé à bout il faut que ça passe à autre chose mais là c'est là du coup l'impatience du moment va être le symptôme d'une autre problématique celle de ne pas apprendre à s'écouter de ne pas savoir s'écouter et de ne pas savoir se respecter en amont qui fait qu'on arrive justement à ce moment où là maintenant il faut que ça change il faut que je passe à autre chose c'est un peu la crise existentielle de la cinquantaine ou de la quarantaine où on envoie tout chier et puis on recommence à zéro parce qu'on n'a pas su s'écouter avant on ne s'est pas respecté dans ses besoins et dans ses envies et puis à un moment donné on arrive à un seuil donc là c'est un seuil émotionnel et psychologique au niveau de l'âge et puis d'un seul coup on passe à autre chose mais c'est c'est de l'impatience que de tout envoyer bouler et puis de vouloir divorcer et puis et puis de s'acheter une voiture de sport et puis c'est une forme d'impatience mais c'est une impatience qui est conséquente à un manque de respect en tout cas d'écoute de soi-même je crois par rapport à la vie qu'on a pu avoir d'apprendre à s'écouter plus en amont ça peut être une bonne stratégie aussi pour sortir de l'impatience l'impatience de seuil super est-ce qu'il y a d'autres choses ceux-là je vois ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble c'est pas qu'on s'ennuie loin de là mais le temps passe vite est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez évoquer ou des questions c'est toujours c'est toujours chouette d'échanger sur ce sujet-là avec vous c'était très riche d'enseignement cool ça nourrit ça nourrit la patience exactement donc avec quoi avec quoi vous repartez peut-être aujourd'hui et quelle est la chose que vous allez essayer d'impliquer dans ce qu'on a évoqué qui peut être intéressant de soi qui pourrait faire une première différence pour vous la modélisation du comportement c'est intéressant après je pense qu'il faut se poser parce que c'est un gros travail d'introspection enfin si on se fait aider de la part de quelqu'un en PNL ou autre mais c'est intéressant effectivement de pouvoir savoir comment modéliser mon comportement pour travailler sur mon impatience tout à fait je pense que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment lire je pense que la dynamique intellectuelle donc la littérature sur le sujet ça peut être intéressant en PNL je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs si tu as une graphie je suis premier au niveau de l'impatience je regarderai si jamais j'ai quelque chose là ce qui me viendrait c'est ce qui me viendrait peut-être celui-ci je vais aller chercher le titre c'est plus un livre sur l'organisation et le passage à l'action mais ça peut ça peut aider justement je crois que c'est David Allen l'auteur tu as Getting Things Done de David Allen qui peut être super intéressant qui est un livre je vais te le mettre en qui est vraiment un livre d'organisation et de gestion du temps mais pour le coup il amène des choses qui sont super pertinentes sur justement le le mode de passage à l'action comment est-ce que ça peut nous aider à avancer comment est-ce que ça peut nous aider à mieux gérer notre quotidien et du coup à être moins oppressé par les choses autour de nous donc ça ça peut être ça peut être intéressant après dans ce qui peut-être intéressant alors c'est est-ce que je regarderai si je le trouve dans je ne l'ai pas dans les livres numériques je regarderai si je les trouve dans mes cartons je viens de déménager il y a encore pas mal de choses dans les cartons mais je regarderai dans les cartons je pense qu'il y en a un bouquin peut-être qui peut être intéressant je mettrai le titre en commentaire sur Facebook en dessous de la vidéo moi j'ai envie de garder cette question de s'écouter soi-même de prendre le temps de se mettre en lien avec ses besoins ses sentiments avec où on en est et puis de le contrebalancer aussi avec toute cette question des résultats contre les raisons ne pas se chercher de raison et chercher les résultats s'écouter et chercher les résultats ouais c'est une bonne idée ça comme ça cool est-ce qu'il y avait d'autres choses avant qu'on se laisse pour aujourd'hui ça a l'air d'être bon merci pour l'épisode ouais c'est ça la suite au prochain épisode merci à vous c'était chouette de passer ce moment-là avec vous on se retrouve semaine prochaine même place même heure le sujet n'est pas encore défini on va regarder dans la liste avec Samir de ce qui peut être intéressant en tout cas merci beaucoup pour votre présence c'était chouette de vous avoir du coup ce matin pour nous qui sommes de l'autre côté de l'Atlantique mais merci pour votre présence merci pour vos partages et puis on se dit à très très vite prenez bien soin de vous bye tout le monde bye 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 merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence